... Hier soir, nous avons pris connaissance d'un communiqué du bureau exécutif de la Fédération, signé de son président Bouba Dinas Sampil. Il est reproché, entre autres, au sélectionneur Kaba Yaura n'avoir pas atteint l'objectif qu'il a été assigné il y a deux ans, à savoir hisser la Guinée dans les dix meilleures équipes d'Afrique dans le classement CAF-FIFA. Bon, moi je pense que la goutte qui a fait déborder le vase, c'est notre élimination quelque peu humiliante qu'on a subie lors des Jeux Olympiques d'été à Paris. On a subi trois défaites en autant de matchs et je crois que la Fédération a voulu parer au plus pressé pour mettre fin à la collaboration avec Kaba Yaura. ... Oui, il y a une direction transitoire qui a été mise en place, direction supervisée par Mohamed Lapé Bangoura, le directeur technique national. Il y a Charles Pakilé qui est assistant de Kaba Yaura à un moment donné. Il y a Michel Dussière qui revient après avoir fait deux séjours en Guinée et Sulemane Abedi Kamara. Alors, moi je pense qu'il y a un certain risque. Vous avez trois entraîneurs, trois techniciens. Je souhaite vivement que la Fédération précise les attributions de chacun de ses techniciens pour qu'il n'y ait pas de conflit de compétences et qu'ils puissent travailler dans une symbiose totale pour préparer dans les meilleures conditions le Sile national qui va aborder à partir du 2 septembre les éliminités de la Cannes 2025. Sans cette répartition des tâches, il y aura des quipoco, il y aura des conflits de compétences et c'est une situation qu'il ne faut pas souhaiter parce que ça va entamer les préparatifs de l'équipe et mettre à mal notre qualification qui est souhaitée pour la Cannes 2025. Oui, on va inviter le bureau exécutif et c'est une opportunité que vous nous offrez. On attend toujours le plan stratégique du bureau exécutif qui a été mis en place en janvier. Le plan stratégique qui couvre non seulement les éliminatoires de la Cannes 2025 mais les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Est-ce que vous comprenez ? Et entre autres, les autres activités ou programmes qu'ils envisagent de lancer à savoir l'animation des compétitions de jeunes, le football féminin, la formation des arbitres et pourquoi pas la formation aussi des journalistes sportifs et le renforcement de capacité des clubs de Ligue 1, Ligue 2, amateurs, même si c'est la Ligue professionnelle qui gère un peu ces compétitions. Et ensuite, je vais terminer par le fait que depuis deux ans, la Coupe nationale n'est pas organisée en Guinée. La Coupe nationale, c'est un patrimoine national. Je pense que la Fédération devrait maintenant se pencher sur cet aspect des choses.